Allô tout de suite au Palais de justice de Laval, retrouvé Yves Poirier. Donc Yves suit pour nous le dossier d'une femme quasi paralysée qui a connu une fin épouvantable, atroce, parce que son conjoint ne lui a pas offert les soins élémentaires nécessaires. Donc Yves, la Couronne réclame 10 ans de prison pour Bruno Turcotte. Absolument, Michel. 10 ans de pénitencier réclamé par le ministère public pour cette affaire terrible de négligence. Évidemment que la décision finale va revenir au juge dans cette affaire. Mais entre-temps, Bruno Turcotte, dont les images vont apparaître à l'écran, 61 ans, trouvé coupable récemment par un jury d'homicide involontaire. Il est en liberté, Michel, en ce moment. Il est accompagné aujourd'hui de membres de sa famille. M. Turcotte avait vraiment la responsabilité pleine et entière de sa conjointe, Joanne Bilodeau, 58 ans, qui est morte il y a trois ans dans des conditions épouvantables. Mme Bilodeau, qui avait fait un AVC en 2011 et elle était vraiment limitée dans ses déplacements, avait vraiment besoin d'aide pour se nourrir, pour se laver, etc. Alors, elle était vraiment dépendante de son conjoint, M. Turcotte. Or, en septembre 2020, elle est amenée d'urgence à l'hôpital. Et là, c'est à ce moment-là, Michel, qu'on va constater qu'elle est dénutrie, déshydratée, son hygiène corporelle vraiment négligée. Et on va même trouver, Michel, des plaies vraiment importantes au niveau de son corps. Même des trous qui exposent sa cage thoracique, elle va mourir finalement d'un choc sceptique. Tantôt, la sœur de Mme Bilodeau, Diane, a pris la parole dans la salle d'audience. Ses deux enfants m'ont accordé une entrevue. Je vais vous faire entendre leurs propos. Elle méritait pas de mourir comme aura l'enfant marty. C'était... Elle méritait pas ça. Vous autres, dans le journal, vous avez juste lu les plaies qu'elle avait eues. Mais nous autres, on a subi les photos. On les a vues de nos propres yeux. C'était horrible. Horrible. J'essaie de garder des bons souvenirs, mais avec les photos que j'ai vues de ma mère, dans circonstances inhumaines, horribles, c'est très dur d'avoir encore des bons souvenirs de ma mère. C'est une bonne personne qui méritait pas d'être maltraitée de même comme être un féminicide encore au Québec. Quand j'ai su ma mère qui était décédée, j'ai vu un cauchemar. J'ai tombé par terre. Je me sentais plus. C'est comme recevoir un coup dans le coeur, un coup de couteau. Ça m'a anéanti. Et je termine en vous disant que maître Marc Labelle de la Défense va faire à son tour ses représentations sur la peine. C'est une histoire en développement ici au Palais de justice de Laval, Michel. Merci beaucoup, Yves.